Regardez ça, supporter Red & Black, c'est juste annoncé, une nouvelle urgente vient de tomber. Le stade rennais reçoit Angesco ce dimanche 30 avril, à l'occasion de la 33e journée de la Ligue 1 à 15h. Flavien Té, ancien joueur de scooter qui joue pour Rennes depuis 4 ans, a parlé à la presse avant le match. Il a confirmé avoir subi une blessure à la fin de l'hiver, ce qui a limité son temps de jeu. Peu utilisé en février et mars, Flavien Té confirme avoir eu un problème physique. Si vous ne voulez rien manquer de l'actualité de René en première main, abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne et activez la cloche de notification, car ici, vous resterez informé de tout ce qui se passe à Rennes aujourd'hui. Flavien Té a fait un retour remarquable dans l'équipe pour deux matchs. Brillant contre Reims, 3 à 0, il était moins performant contre Montpellier, 1 à 0, mais sa contribution à la fluidité du jeu de Rennes n'est pas négligeable à l'approche de la fin de saison. Cependant, nous nous sommes demandé ce qui lui était arrivé en février et mars. Pendant cette période, le joueur a eu très peu de temps de jeu, sans stabilité. Beaucoup ont alors pensé qu'il avait payé pour son conflit pré-match avec son entraîneur, avant Clermont, ou pour sa sortie offensive en 4-3-3 après le match nul à Auxerre. Si vous voulez recevoir les dernières nouvelles de Rennes en première main, laissez un like sur cette vidéo, afin que YouTube vous envoie toujours des nouvelles comme celle-ci. Et Flavien Té continue. Nous avons toujours eu une très bonne relation avec l'entraîneur. En fait, c'était un problème physique bien caché dans la hanche, puisque le joueur apparaissait systématiquement dans le groupe. Flavien Té a confirmé vendredi, lors d'une conférence de presse avant la réception de son ancien club, Angers. C'était difficile parce que j'ai eu une défaillance physique qui m'a empêché d'être à 100%, d'où le fait que j'ai très peu joué, a-t-il déclaré. Et pour continuer. En outre, je voulais fermer la parenthèse, il n'y a aucun problème extra-sportif avec l'entraîneur, tout va bien. Nous avons toujours eu une très bonne relation. Nous avons le même caractère, donc parfois ça. Mais il n'y a pas de problème, c'était juste une défaillance physique qui m'a empêché d'être à 100%. Maintenant, je suis là et j'espère terminer la saison en beauté pour aider l'équipe. Il vise ce dimanche la troisième passe consécutive en Ligue 1, ce qui ne s'était pas produit depuis octobre, avant la trêve pour la Coupe du Monde. Et vous, supporté rouge et noir, avez-vous également ressenti l'absence de la star Flavien Té ou non ? Laissez votre opinion dans les commentaires, car elle est très importante pour René. Je vous tiendrai. Merci de nous suivre.